En résumé, ça va nous faire un pourcentage de 9 sur 10. Ce professeur de mathématiques passionné de backgammon est formel. Le backgammon c'est un sport de l'esprit, tel que les échecs ou le bridge. Et nous sommes convaincus que ses intérêts mathématiques sont très nombreux. Alors dans sa classe de seconde, le TD de maths prend des allures de salle de jeu. En fonction du résultat, je vais pouvoir déplacer mes pions sur le board. On recommence 10 fois cette situation pour voir qui a gagné le plus de fois et ce qui va nous faire travailler la probabilité. Probabilité, pourcentage, notion d'algorithme. Bref, le backgammon réunit à lui seul une bonne partie du programme de seconde. Ça me plaît bien parce que c'est pas juste faire des pourcentages pour faire des pourcentages. Ça nous fait découvrir autre chose, ça nous sort un peu la tête des maths. J'arrive plus à aborder les mathématiques, ça m'aide plus. Et même si ce cours ne plaît pas à tout le monde. Je suis un peu plus perdue avec les jeux, donc voilà. Le backgammon semble améliorer les résultats des lycéens. On a vu des élèves qui avaient en notre direction une démarche plus sereine, plus ouverte à notre égard. Et également qui reprenaient confiance dans leur capacité mathématique. Et pour réduire le clivage entre le clan des matheux et celui des littéraires, le professeur de lettres a rejoint le projet. En travaillant avec eux sur la notion d'abord du vocabulaire, le sens du hasard, je leur ai montré que la littérature, qui est aussi une stratégie, la stratégie d'écriture, le plan, l'anticipation, absolument comme dans un jeu de stratégie. Une écriture policière, c'est un jeu de stratégie. La partie est gagnée, l'expérience sera reconduite l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada